Les îles flottantes Si les produits de la pêche constituaient à l'origine un moyen important de subsistance, c'est aujourd'hui la manne touristique qui génère une bonne part de leurs revenus. Il y a environ une cinquantaine d'îles. Chacune d'entre elles est une petite communauté et la plupart accueillent quotidiennement son bateau avec une trentaine de touristes à bord. On est présentement sur les îles Rufos au Pérou, sur le lac Titicaca. C'est des îles faites de totorars, c'est le roseau. Les îles, comme vous pouvez le voir, c'est un peu spongieux et mou. Il y a deux mètres d'épaisseur de roseau. Tout est fait en roseau, les maisons, les bateaux, la nourriture même. Ils nous ont dit qu'on peut manger la racine de roseau. Dans le but de se démarquer auprès des agences de tours, chaque île tente d'offrir un produit touristique adapté et original. Artisanat, miradars, tours de bateaux en roseau et interprétations sur le mode de vie des Rufos. Un homme nous invite même dans sa maison pour nous parler de sa famille et nous vendre des souvenirs soi-disant de sa fabrication. C'est la route de la planète que vous mangez maintenant. Vous vous sentez que c'est très light, c'est la base de cette plateforme. Et toute la communauté va participer à cette activité pour faire l'île. C'est un peu de pâte de eucalyptus, c'est très important. Ils vont passer. Dans ce sens, nous commençons à amarrer. C'est un peu de pâte de eucalyptus. Parce que les pâteaux servent pour les mettre en place ensemble. Mais maintenant, la plateforme est prête, la base est prête. Mais maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de pâteau de eucalyptus. C'est la première plateforme. C'est la première plateforme. La deuxième plateforme doit être cruisée. La deuxième plateforme est en l'autre direction. Comme vous pouvez voir, toutes les rues sont plus haigées. Un mètre ou un mètre plus haigées. Parce qu'il faut éviter que possible la humidité. Il y a l'autre à l'autre. Il y a l'autre. C'est quelque chose de malade. C'est la maison, non? C'est la maison plus ancienne. C'est l'ancienne, c'est l'ancienne, c'est l'ancienne, c'est l'ancienne. C'est l'ancienne, c'est l'ancienne, c'est l'ancienne, c'est l'ancienne, c'est l'ancienne. C'est l'ancienne, c'est l'ancienne, c'est l'ancienne, c'est l'ancienne. Au moment de détacher les Amars, que retenir de la visite? Au-delà de l'homme parlant de son artisanat, probablement produit dans une fabrique de puno, où le comité d'au revoir nous chantant « A vous dirais-je maman? » Il demeure tout de même une communauté qui vit sur les îles flottantes, qui envoie leurs enfants dans des écoles flottantes. Si le tourisme a changé leur mode de subsistance, donnant parfois l'impression d'un grand Disneyland pour touristes, l'expérience est tout de même fort intéressante pour les voyageurs que nous sommes.